Bonjour Walid. Pour traduire, l'entité sioniste devant la CPI. Sur le terrain, la situation est toujours dramatique en Palestine en ce 46e jour. D'agressions sionistes d'intenses des bombardements ont eu lieu dans la soirée de la résistance palestinienne, toujours aussi téméraire. L'ouverture du capital du CPA, le Crédit Populaire d'Algérie, à la fin de l'année en cours est celui de la BDL à la mi-2024. L'annonce a été faite hier par le ministre des Finances. Nous reviendrons également sur les projets de loi adoptés sur la presse écrite, presse électronique et activités audiovisuelles. Et puis en sport, Anmal, championnat arabe d'âme en Tunisie, le HBC, Al-Biard qualifié pour les demi-finales. Elles affronteront le Ahli de Jeddah. Le président turc haute de l'Algérie à partir d'aujourd'hui, Walid Senman. Une visite officielle durant laquelle Rasset Tayeb Erdogan coprésidera avec le président de la République les travaux de la deuxième session du conseil de coopération de haut niveau Algéro-Turc. Les relations économiques et politiques entre l'Algérie et la Turquie sont appelées à se renforcer davantage. Il faut savoir que l'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique. Les échanges commerciaux entre les deux parties sont en nette progression, plus de 30% en 2022. Les ambitions sont grandes également. La Turquie qui souhaite consolider davantage ce partenariat dans plusieurs segments économiques d'ailleurs, dont le textile, l'agroalimentaire, l'agriculture et l'énergie. Le volume des échanges entre l'Algérie et la Turquie est de 5 milliards de dollars. La Turquie envisage d'entreprendre des avancées importantes en matière d'investissement en Algérie. Plus de 1500 entreprises turques sont installées dans le pays. Les acteurs économiques turcs considèrent l'Algérie comme un marché prometteur à l'instar de sa liste à achat. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires en Algérie. Nous voulons investir davantage ici. L'Algérie est un marché prometteur et détient toutes les potentialités et les moyens pour pouvoir développer nos investissements. Nous souhaitons que les relations économiques entre l'Algérie et la Turquie se consolident davantage. Les échanges commerciaux ont progressé de 30% en 2022, principalement dans le domaine du textile et les matériaux de construction. La Turquie appelle à renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans plusieurs segments économiques pour atteindre les 10 milliards de dollars dans un avenir proche. Saïlan Ouz, gérant d'une entreprise turque. Les relations économiques entre la Turquie et l'Algérie sont diverses, couvrant plusieurs sectes. Les deux pays ont cherché à renforcer leurs liens économiques au fil des ans. Des accords commerciaux et des partenariats dans les domaines tels que l'énergie, la construction et l'industrie ont contribué à promouvoir la coopération économique bilatérale. L'Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique. L'Algérie et la Turquie ont des idées convergentes concernant les questions d'intérêt commun, notamment dans le renforcement et la consolidation du consensus politique bilatéral autour des principaux dossiers régionaux et internationaux. 8h04, les grands axes des réformes constitutionnelles et législatives menées depuis plus de trois ans par le Président de la République, mis en avant par le Premier ministre. Des réformes ayant pour principal fondement la consécration de l'État de droit, engagement du chef de l'État consacré d'ailleurs par la Constitution de 2020. Le Premier ministre en qualité de représentant du Président de la République a présidé hier l'ouverture des travaux du dialogue judiciaire africain organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Premier ministre. Parmi les mesures importantes de renforcement des garanties, la consécration du principe de la sécurité juridique, la généralisation du principe du double degré de juridiction et l'élargissement du champ de l'exception d'inconstitutionnalité pour couvrir la réglementation. Cela a permis d'opérer une réforme globale du système législatif et institutionnel concerné par les droits de l'homme et de l'orienter entièrement vers la contribution à la réalisation d'un développement axé sur le citoyen. Ce processus a requis une attention particulière à la réforme globale de la justice et au renforcement de son indépendance étant un pilier principal pour consolider le processus d'édification nationale vers la gouvernance judiciaire et l'humanisation de l'action judiciaire. Le Premier ministre représentant du Président de la République a rappelé que l'Algérie a toujours plaidé pour le développement en tant que droit inalignable pour combattre la pauvreté, promouvoir la paix et la stabilité au niveau continental. Voilà ce qui nous emmène à revenir à reparler de cette injustice dont fait l'objet le peuple palestinien au décennement un point de fixation de l'actualité internationale. Une agression sioniste qui est à son 46e jour devant la poursuite des crimes commis par la puissance occupante contre les civils palestiniens notamment en raza depuis le 7 octobre dernier l'Algérie et appelle les instances internationales à protéger le peuple palestinien comme le stipule le droit humanitaire international. L'appel est lancé par le Premier ministre représentant du Président de la République. Nadir Arbawi a présidé hier au Centre international des conférences de l'ouverture des travaux du dialogue judiciaire africain organisé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Avec chaque bombardement de l'armée d'occupation sur raza, ce sont les valeurs et les principes du droit international humanitaire qui sont bafoués, raison pour laquelle le Président de la République, Adi Majid Tebboune, a appelé les hommes libres à travers le monde entier, les experts juristes et les instances et organisations de défense des droits de l'homme a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité israélienne pour ses crimes perpétrés contre les civils palestiniens, notamment dans la banque de raza. Le Président de la République a demandé à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour assurer la protection internationale pour le peuple palestinien frère. Le droit des peuples a disposé de même un principe cardinal que l'Algérie a toujours défendu. Le Premier ministre a appelé également à l'intensification des efforts pour parachever le processus de décolonisation du Sahar. Alors aussi dans l'intérêt à propos des droits du peuple palestinien, toujours, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale a évoqué l'agression sioniste, la qualifiant de barbarie sans précédent, je cite, à laquelle se livre l'entité sioniste face à la résistance du peuple palestinien. Bahim Bourali affirme que l'Algérie, sous la direction du Président de la République, se range toujours du côté des personnes et prise de liberté. Les agressions sionistes se poursuivent en Palestine avec les méthodes les plus horribles et inimaginables. La résistance continue à défendre l'honneur de ce qui reste des valeurs humaines. L'Algérie, guidée par le Président de la République, continue de soutenir la Palestine pour la liberté. L'appel du Président de la République lors de l'ouverture de l'année judiciaire est une nouvelle preuve sur la position immuable. de l'Algérie. Et nous saluons le Président de la République pour avoir transmis la volonté du peuple et toutes les institutions nationales. Les séances que nous avons organisées en ce sens se veulent la traduction de cette position historique et sincère en faveur du recouvrement de tous ces droits par la Palestine. Et l'entité sioniste qui se joue toujours des lois internationales qui sont claires dans la qualification des crimes de guerre contre l'humanité, avec une guerre qui est menée par cette entité sioniste contre Reza qui est de plus en plus dévastatrice. La situation humanitaire est catastrophique. 1,7 million de personnes ont été déplacées. Les réfugiés n'ont plus où aller. Les hôpitaux continuent à subir des bombardements intensifs. Condamnation à mort et un ordre d'exécution auquel on ne peut pas échapper. Les blessés se sont poursuivis. Même dans les hôpitaux, les malades sont privés de tout. L'hôpital indonésien, où l'annonce hier déjà est en ses clés, essuyant des tirs même des chars de l'armée sioniste. Le point avec le journaliste palestinien Mohamed Gharib depuis Reza. Il répond à Karima Ben-Nour. Et la situation est telle que c'est la médecine de guerre qui est pratiquée. Les chirurgiens et les personnes médicales doivent faire un choix, une étape très difficile et délicate. Frédéric Joly, porte-parole du CICR. Les signes de guerre en médecine de catastrophe, où les médecins sont obligés de choisir, de trier parmi les blessés, ceux qui sont capables de pouvoir sauver, parce qu'ils ont les moyens techniques de pouvoir le faire, les drogues suffisantes, les médicaments, et puis ceux malheureusement qui sont trop lourdement blessés, qui les feront être accompagnés, si on peut dire, à la mort. Donc ce sont des choses à tout ça, c'est un peu cette réalité-là. Et donc, voilà, on ne peut pas combiner des soins de la médecine d'urgence, de la médecine de guerre, avec des hostiles bleus en cours. Et c'est bien tout le trafic aujourd'hui, qui, en tout cas depuis ce week-end, qui se produit sur l'hôpital d'Al-Soufa. Et sur le terrain, des opérations, la résistance toujours aussi téméraire, avec des coups durs portés à l'agresseur sioniste. Un 60 chars et un engin militaire détruit en 72 heures. Affirmation de Kataï Bel-Ghassam, l'armée sioniste qui reconnaît la perte de 388 soldats, la progression des troupes sionistes, est périlleuse. Khaled Lefri, journaliste palestinien de Piraza. L'armée d'occupation n'arrive plus à gérer l'ampleur de la guerre. Les combats se sont étendus au sud du Liban, sachant que la résistance utilise des armes nouvelles. La preuve au née, les positions militaires sionistes qui ont été ciblées par des roquettes Borkan. La résistance veut montrer à l'armée d'occupation qu'elle est toujours forte et que les combats vont s'intensifier de jour en jour. Ce qui s'est passé dans la mer Rouge est aussi très important. Avec la prise d'un navire commercial sioniste par des forces yéménites, cela met à mal l'économie des sionistes. L'occupation se rend donc compte du prix à payer pour avoir attaqué la bande de Gaza. 8h11 minutes, retour à l'actualité nationale avec cette info, cette annonce, l'ouverture du capital de deux banques publiques. Il s'agit du CPA avant fin 2023 et de la BDL vers la mi-2024. Le ministre des Finances, on a fait l'annonce hier au Sénat devant la Commission des Affaires Économiques et Financières. Autre annonce, celle du ministre de l'Agriculture Abdelhafedani qui annonce l'importation d'importantes quantités de viande rouge en vue de les commercialiser à des prix oscillants entre 1200 et 1300 dinars le kilo. La déclaration à la presse en marche d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée au vote des dispositions objets de désaccord entre les deux chambres du Parlement concernant le texte de loi et des forêts et le patrimoine forestier. Deux autres projets de loi sur la presse écrite électronique et sur l'activité audiovisuelle ont eu le quittus des députés. Et puis pour terminer, la loi fondamentale de l'artiste est la plus grande avancée pour le statut de l'artiste depuis l'indépendance. Elle apporte l'encadrement juridique des artistes et du personnel affilié. Une journée où a été dédiée, elle a été ouverte par Soraya Moulji, la ministre de la Culture et des Arts, que Selim Barhimi a rencontré en exclusivité. C'est en présence des artistes aldériens de tous bords que le décret présidentiel 376-23, daté du 22 octobre 2023, dit loi fondamentale de l'artiste, a été décortiqué dans ses moindres détails. Ce texte législatif définit le cadre juridique qui régit l'activité de l'artiste et du personnel affilié, tels que les techniciens de l'art et autres par des mécanismes chapitrés dédiés aux droits et charges de l'artiste. Très attendu et réclamé par les artistes depuis l'indépendance du pays, la loi de l'artiste fait réagir quelques artistes. Le réalisateur Belkassam Hajjaj, la comédienne Nawal Zatar et l'écrivain Amin Zawi. Bienvenue pour cette loi. Mais cette loi doit être le point de départ. Inch'Allah, on aura d'autres avantages peut-être, surtout la jeunesse. Je crois que c'est déjà un pas très positif. Nous attendons les textes d'application. La loi fondamentale de l'artiste est publiée dans le journal officiel. C'est bien, mais certains artistes s'interrogent sur les textes d'application de cette dernière. Et justement, Soraya Mouloudji, ministre de la Culture et des Arts, revient sur ce point. Des commissions interministérielles sont constituées au sein du ministère de la Culture afin de mettre en place un dispositif de texte d'application relative au statut de l'artiste, notamment un texte concernant les intermittents du spectacle, un autre texte qui relève du domaine des coopératives et leur gestion, ainsi que la charte d'éthique. La loi fondamentale de l'artiste est un grand pas vers l'avant par rapport au statut de l'artiste. Longtemps revendiquée par le monde des arts en Algérie, elle ouvre un grand chantier à la tutelle, celui des textes d'application de ce texte juridique qui permettront de l'appliquer d'une manière concrète et pratique. C'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.